Bonjour, comment se porte en ce moment le marché de la monde de luxe en Asie et au Japon ? On a eu énormément d'acheteurs venant de Chine, venant de Corée, les ventes se portent visiblement plutôt pas mal. On est sur un train positif ou vous avez une inquiétude sur le plus long terme sur les ventes en Asie ? Je n'ai aucune inquiétude pour le long terme en Asie. L'Asie est vraiment le pays, la partie du monde qui va se développer le plus. D'autant en plus si nous prenons l'Inde, nous faisons partie de l'Asie. Donc il y a un énorme potentiel. Maintenant au Japon, vous savez que pour Hublot, c'est le meilleur marché. Le Japon a été traditionnellement toujours dans les trois meilleurs marchés pour la Suisse. Et au Japon, il y a une culture de la montre. Ils sont « watch conscious », ils ont une conscience. Ce qui n'est pas toujours le cas en Chine ou en Inde par exemple, où il faut encore éduquer. Donc le Japon est un pays mature. C'est un pays très intéressant à cause de sa maturité, car ce sont des clients avertis. Ce sont des clients qui achètent vraiment la qualité, etc. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. Il y aura des hauts et des bas comme d'habitude. Mais le Japon fera toujours partie, je crois, pour l'industrie logère suisse de luxe, des trois pays principaux. Donc ce qui va porter le marché au Japon, ce n'est pas forcément les touristes chinois, coréens ou sud et asiatiques. C'est vraiment le fan japonais. Le fan, voilà. En fait, vous avez les deux clients. Aujourd'hui, vous avez la deuxième force, c'est la force touristique que nous n'avions pas il y a dix ans. Et qui aujourd'hui se développe de plus en plus. Ce sont des touristes, comme vous l'avez dit, chinois. Donc il faut aussi tenir compte de cela. Donc à la fin, vous avez deux nouveaux consommateurs. Vous avez le japonais, proprement dit, et vous avez le chinois. Apple a lancé son iWatch qui a un peu bouleversé la scène de l'horlogerie, de luxe ou de semi-luxe. Vous avez été le premier à réagir avec la montre Pagueur connectée. On en est aujourd'hui. Vous êtes satisfait des ventes. Vous avez envie d'étendre ce modèle à d'autres marques du groupe ? Alors nous sommes ravis, puisque la montre connectée est encore à ce jour la montre la plus vendue. Ce n'est pas celle qui nous amène le plus grand chiffre d'affaires, parce que ce n'est pas la plus chère. Mais en quantité, c'est le leader. Donc de ce côté-là, c'est très très positif. C'est également positif au niveau de l'image. Ça nous a donné une image dynamique, beaucoup plus jeune. Et puis, c'est également profitable au niveau de la clientèle. Pourquoi ? Parce que ça a ouvert la marque à une nouvelle clientèle. Des gens qui n'auraient peut-être jamais acheté une taguière sont venus grâce et avec la montre connectée. Donc de ce côté-là, nous sommes extrêmement satisfaits. À l'avenir, nous y croyons encore, mais on y croit d'une manière un tout petit peu différente. Un tout petit peu différente dans le sens qu'on aimerait que la montre connectée de Taguière corresponde aussi à l'image de Taguière, aux univers que représente Taguière. Je prends un exemple. Si Taguière est dans le golf, il faudrait que soit inclue tout de suite une application golf ou une application football, etc. Ce qui n'était pas le cas dans les premières versions. Les premières versions étaient très similaires, si j'ose dire, à ce que vous trouvez ailleurs, chez Apple. Et maintenant, nous devons devenir beaucoup plus spécifiques à nous, car le client qui s'achète une Taguière va aussi adhérer à Taguière pour d'autres raisons que seulement le produit. Donc il faut que ces différents univers, si on est dans la Formule 1, il faudrait qu'on ait également une application Formule 1 et nous travaillons là-dessus. C'est un travail beaucoup plus profond, c'est un travail qu'on va faire nous-mêmes. Donc on est en train de monter des équipes, des ingénieurs, des programmeurs pour rendre la montre connectée Taguière plus particulière, plus spécifique à Taguière et à ses univers. M. Biver, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501